je vous propose pour démarrer l'analyse du texte 2 de passer tout de même par une petite explication du sens littéral ou des points peut-être difficile à comprendre qu'est ce qu'on a d'abord le verbe ouir donc c'est entendre d'ailleurs vous l'utilisez quand vous parlez de du sens de l'ouïe qui est féminin et auquel on ajoute un l apostrophe ou i tréma une des rares fois on utilise le tréma en français donc elle avait entendu parler de ce prince à tout le monde vous avez cette étrange expression à tout le monde on pourrait dire auprès de tout le monde donc ici ça veut dire que le prince est extrêmement célèbre elle en avait entendu parler comme de quelqu'un qui était qui était ce qu'il y avait de mieux fait donc comme deux ça veut dire que on lui avait dit tout le monde lui avait dit que ce prince était ce qu'il y avait de mieux fait oui que c'est une périphrase ça désigne ici l'apparence physique du donc il est très beau bien fait ça veut dire qu'il est beau à regarder il est séduisant et de plus agréable comme ce qu'il y avait de plus agréable comme ce qu'il y avait de mieux fait il était à la fois le plus beau et le plus agréable c'est à dire celui qui est le mieux éduqué qui a la plus la plus la plus agréable conversation c'est à dire qu'il a à la fois la vertu de quelqu'un qui est beau et qui en même temps est de bonne compagnie voilà pour ce qui est de madame la dauphine donc vous avez compris qu'ici il s'agit de marie stuart donc qui est promise en mariage au fils de henry 2 donc cette cette reine vous avez vu qu'elle est un petit peu au centre des intrigues amoureuses et qu'elle est un petit peu au courant de tout et donc ici ce qu'on dit c'est qu'elle a dépeint c'était à la décrit le prince elle lui avait décrit d'une façon que elle avait écrit de telle sorte qu'elle lui en avait donné de la curiosité donc ici vous avez un enchaînement consécutive on appelle ça elle lui avait dépeint de telle sorte qu'elle avait parlé dans le foie que finalement la princesse en avait été frappée qu'elle a donc elle a développé une certaine curiosité et même de l'impatience de le voir il faut pas se mélanger dans les dans les pronoms il s'agit bien de la dauphine qui a parlé à la princesse de clèves et qui lui a donné envie en fait de connaître ce monsieur dont on lui a dit tant de bien pour le reste pour la phrase qui suit je pense qu'ici il n'y a pas de difficulté particulière peut-être se parer la parure c'est une parure de diamants vous connaissez peut-être cette nouvelle le mot passant c'est ce qu'on se met autour du cou avec des diamants dessus donc elle est à passer la journée à se parer c'est à dire en fait à se maquiller à se déguiser presque vous avez l'expression préparer donc voilà ici donc elle s'est elle s'est longuement soigné coiffé tout ce que vous pouvez imaginer parce qu'il s'agit là d'un balle important ensuite lorsqu'elle arriva on admira sa beauté sa parure pas difficile côté particulière le bal commença et elle danse avec un duc un grand bruit se fait vers la porte de la salle un grand bruit on vous retrouvez ici vous voyez cette étrange conjonction comme deux on pourrait dire un grand bruit qui ressemblait à celui d'un bruit que quelqu'un ferait en entrant et à qui on faisait place donc là c'est assez intéressant ce passage là parce qu'en fait le grand bruit c'est juste le bruit de la foule qui bouge qui s'écarte autour du duc je trouve ça c'est intéressant que le duc arrive d'abord par une sorte d'aspiration bon elle achève de danser c'est à dire qu'elle arrête de danser et elle cherche les yeux quelqu'un qu'elle avait des seins de prendre pour danser donc il y a des rituels et la jeune fille devait chercher les yeux quelqu'un et puis quand elle trouvait un homme donc j'imagine qu'elle allait danser avec lui parfois même il y avait des listes dans certains dans certains balles il y avait un protocole à respecter avoir des seins ça veut dire avoir l'intention donc elle cherchait des yeux celui qu'elle allait prendre après le roi lui crie de prendre celui qui arrivait donc ici c'est assez intéressant de voir l'intervention du roi elle voit d'abord un homme qu'elle crut ne pouvoir être qu'eux donc qu'elle crut ne pouvoir être que on en reparlera l'ombre c'est quelque chose de très bizarre ici parce que elle croit que ça peut être que lui c'est bizarre pourquoi on dit qu'elle croit que ça peut être que lui distance intéressante qui s'y a observé de la part du narrateur bien observé la scène monsieur de moore passait par dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait donc il ya quand même ce moment assez bizarre où il engendre des chaises pour aller la retrouver ce prince était fait d'une sorte qu'il était et encore sur deux sortes que on l'avait un peu plus haut là-haut d'une sorte que de sorte qu'il était difficile de n'être pas surpris de le voir il était tellement bien fait que c'était vraiment rare que les gens s'étonnent pas de voir à quel point il était bien fait surtout quand on l'avait jamais vu à chaque fois les gens étaient surpris surtout ce soir là comme par hasard où le soin qu'il avait pris de se parer donc lui aussi c'est il s'est il s'est soigné oui il a mis du soin là dedans il avait pris beaucoup de temps comme la princesse à se préparer à se poudrer à se laver peut-être même mon dieu et cet air le soin qu'il avait donné à faire tout ça ce soin augmentait l'air brillant qui était dans cette personne ça lui donnait une grande prestance la phrase suivante ne pose aucun problème de compréhension bon vous voyez qu'il ya des rituels il fait la révérence et il ne peut s'empêcher de donner des marques de son admiration là ce qui est très intéressant c'est que on sait pas s'il s'agit de paroles de gestes ici il ya une obscurité dans le steak que je crois intéressant et il danse un murmure de louanges et louanges c'est les les mots qu'on adresse à quelqu'un ou à propos de quelqu'un pour en dire du bien donc ici on se rend compte que tout le monde a l'air d'approuver ce qui se passe le roi et les reines alors là vous voyez qu'en fait c'est c'est bizarre il ya le roi il ya ses reines alors ça désigne j'imagine à mon avis ça désigne la vraie la vraie épouse du roi mais aussi celle qui est promise en mariage ou alors l'ensemble des femmes qui gravitent autour du roi et qui de près ou de loin vont avoir la fonction de reine également comme vous voyez qu'il mariait ses filles ça pourrait être aussi sa fille est ce qu'il s'agit de de france ou bref ici il s'agit de l'entourage du roi si vous préférez l'entourage féminin du roi qui participe aux fonctions politiques mais bien sûr dans ces reines on va mettre celle qui a tout déclenché la dauphine donc elle est là dedans et on voit ici donc il se souvint qu'ils ne s'étaient jamais vus donc ça suppose une petite discussion entre eux ils se disent tiens comment ça se fait ils dansent ensemble et tout le monde les admirent ils trouvèrent quelque chose de singulier d'étrange c'est singulier c'est unique si vous préférez de les voir danser ensemble sans se connaître alors ils les appelèrent donc ça c'était aussi un rituel qui avait souvent lieu donc le roi faisait venir des gens pour qu'ils se rencontrent et il leur il ne leur laisse pas le loisir sans leur donner le loisir de parler à personne ça veut dire que dès qu'ils ont fini le roi et les reines les appellent si vite qu'ils n'ont pas le temps le loisir de parler aux autres donc en gros ça revient à dire ils les appellent de telle sorte qu'ils n'ont pas même le temps de parler à quiconque et à ce moment là il leur demande s'ils ont envie de se connaître et s'ils ne s'en doutent pas voilà pour la traduction littérale si ça j'espère que ça vous aide un petit peu à comprendre le sens littéral du texte il n'y a pas de difficulté majeure j'espère que ça juste éclairé le principal voilà à très bientôt et